Coucou les potos vapoteurs, ça va bien ? Aujourd'hui, revue courte et fugace est d'un liquide tabac gourmand de chez Copper Creek, le House Blend. Alors, Copper Creek, c'est quoi ? Je suis en train de regarder en même temps sur la tablette, parce que je ne connais pas non plus tout par cœur. Copper Creek, c'est une boîte de liquide américaine basée dans le Wisconsin, si je ne m'abuse, qui fait des tonnes et des tonnes de liquide. Ça va des liquides fruités, en passant par les liquides saveurs tabac. Là, vous voyez, je suis en train de voir ce qu'ils font à peu près. Ils font du cheesecake, ils font du roulé danois, un peu comme le cinnamon de chez Sans Mod. Ils font du cookie, ils font du liquide au cidre, à la cerise, à l'anis, à l'abricot, et j'en passe des warzats. Mais là, en particulier, on va s'intéresser à un tabac, un tabac gourmand, qui s'appelle le House Blend. Le House Blend de chez Copper Creek. C'est un liquide, moi je l'ai choisi, je l'ai choisi en 100% VG, mais vous avez la possibilité de le choisir aussi bien... Non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Je confonds. Je l'ai choisi en 60% PG et 40% VG. Il y a aussi l'averse, 40-60 et aussi 20% de VG et 80% de PG. Vous trouverez aussi chez eux de la nicotine de 0 à 24 microgrammes, milligrammes, milligrammes, et les bouteilles entre 15 millilitres à 120 millilitres. Sachant qu'une bouteille de 15 millilitres s'est vendue dans les 10 dollars et que la bouteille de 120 s'est vendue dans les 60 dollars. Voilà. Alors que c'est l'aspect financier et technique du produit, c'est vraiment un tabac gourmand exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec le Boba Bounty, par exemple, qui est une référence dans le tabac. C'est juste différent. C'est un tabac gourmand. Ça, c'est une évidence. C'est juste très bon. Comment dire ? Qui est sucré et pas sucré à la fois. Je m'explique. C'est une base tabac blonde. Avec plusieurs nuances. Il est très complexe, le liquide. Déjà, il est de couleur très foncée, comme vous pouvez le voir. Voilà. Vous voyez ? Là, dans la bouteille, c'est pareil. Il est de couleur très foncée. Et les premières nuances qui me viennent en bouche, moi, c'est un goût un peu biscuité. Alors, ça va vous paraître surprenant ce que je vais vous dire, mais moi, j'y trouve des parfums de caramel beurre salé. Et alors là, ça n'engage que moi, encore plus surprenant. Un léger goût de cigarette russe de chez Delacre. C'est bizarre, mais c'est très addictif, c'est très bon. Je vous dis, c'est pas très sucré, c'est juste comme il faut. Le hit, attendez, j'ai peut-être un peu boosté. mon mode, parce que là, je suis sur du 1.5V pour ma résistance. Et là, j'étais à 3.2, je vais le mettre à 3.6. Je reprends une taff. Le hit est costaud. Là, je suis en 12 mg. C'est pas le hit en milieu de gorge. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait. Ça te tape dans la gorge directe. Mais, c'est pas désagréable. C'est un mi-chemin entre une Marlboro, une cigarette blonde. Mais, en prenant la Marlboro rouge, imaginez un cran au-dessus. C'est l'effet que ça me fait en hit. C'est assez costaud, mais c'est pas le hit qui t'arrache la tronche, non plus. C'est bien en 18 mg, je pense que je pourrais pas le vapoter. Après, si vous êtes adepte de hit puissant, peut-être que le 12 va vous paraître ridicule et qu'il vous faudra un hit plus costaud. Quoi qu'il en soit, en 12, ça me suffit. La vapeur, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, sur des matos comme ça, des atouts reconstructibles, bon ben... Ça, c'est bien. Voilà, je ne vois plus. Si je suis là. Voilà. Donc, liquide, culte, si vous aimez les tabacs gourmands, perso, je le mets... Je le mets un cran en dessous du Bobas Bounty parce qu'il a un détrône-là pour moi. Mais si vous voulez goûter quelque chose de surprenant, de surpré, je ne veux rien dire surprenant, de surprenant, essayez ce petit Copper Creek de Shows Blend. Donc, vite fait, base tabac blanc, un peu caramélisé, un peu, je vous dis, biscuit type cigarette russe de Delacre avec un petit arrière-goût de je ne sais pas. C'est sucré, c'est salé, c'est salé, c'est sucré. C'est très addictif. J'ai reçu ça il y a deux jours. Hé hé hé, il n'y a plus rien. Voilà, je devrais en recommander. Fan de tabac gourmand, essayez-le, vous ne serez pas déçus. A bientôt pour une autre vidéo. Aïe, 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 aïe,